la rue qu'elle avait pris pour des photos et je crois même une vidéo dans les années 70 on la voit marcher je peux pas mettre de la musique en même temps parce que là je suis le mec mon smartphone ça court ça court ça court tout le monde en a rien à foutre de dalida a toujours aussi abîmé le le treillis là qu'elle avait fait installer parce que les premières photos pas donc après qu'elle est acheté il n'y avait pas ce treillis on la voyait sur son balcon à côté donc elle avait 11 bis le fameux portail est toujours la même plaque que j'ai photographié cinquante mille fois voilà la fameuse rue elle allait chez gradiano juste en face elle en avait pour 10 secondes à pied et là voilà on voit jamais personne les fenêtres sont rarement ouvertes c'est tout en appartement individuel voilà il ya que moi qui m'arrête devant aujourd'hui rue d'orchamps ouais et là qu'on voit là dans le film d'alida quand elle est à la fenêtre et qu'elle voit partir basse et lucio je crois qu'il s'en va en hiver et ben on voit cette rue la rue a vraiment été filmé pour de vrai film que j'ai adoré un film de 2017 2016 2017 voilà donc là c'est son balcon et puis au dessus c'était ça devait être l'appartement il y avait jean luc lael je pense le le balcon tout au dessus on voit une plante ouais là c'était voilà c'était voilà c'est là où elle avait sa terrasse voyez il n'y a plus rien enfin il ya quelques fleurs sauvages dans les bacs il ya plus rien quelle tristesse paraît que c'est une dame très âgée qui habite là marie paul belle avait fait un post une photo voilà donc nous sommes le 7 mai 2024 quelques jours après le 37e anniversaire qui a été complètement passé sous silence par les médias même dans les groupes d'alida j'ai pas vu grand chose ça m'a toujours fasciné ce ce cette terrasse allez encore des étrangers qui demande qui c'est qui demande de qui c'est la quête qu'est que cette chanteuse on envoie un peu un peu un peu mieux là on va un peu mieux la terrasse je me demande de commencer à l'intérieur maintenant il ya plus les meubles les plantes de dali c'était tellement bien décoré mais bon c'était il ya 37 ans allez plein d'étrangers qui regardent qui prennent en photo je sais pas ce que c'est comme comme langue et 10 et 10 à lida encore des tiens voilà des chinois qui arrivent il ya que de ça à paris c'est une horreur je ne rappelle pas début mai autant d'étrangers mais même quand je viens fin octobre c'est dire que ça que ça que ça vous cherchez les les ceux qui parlent français faut vraiment les chercher tout alors à la tombe d'alida bon bah j'ai pas filmé il y avait pas mal de deux gens mais c'était tout des des étrangers un des des même des écoliers il y avait une au moins 200 écoliers avec des feuilles il devait être russe il parlait russe il devait retrouver la tombe alors j'ai vu une petite photo d'alida en brune il fallait retrouver sa tombe et il y en a un de non ça c'était des français c'est un couple de français avec une petite gamine qui s'appelle marché ma chérie c'est qui c'est qui cette dame c'est à qui cette tombe non mais n'importe quoi c'est à dalida la gamine elle a rien répondu chez je sais même pas je crois qu'elle sait même pas parler encore et donc à côté ils me voient ils disent il ya james dean et james dean à côté de la tombe de dalida donc james dean rencontre dalida ils ont j'étais sidéré surtout j'ai les cheveux longs maintenant je sais bien que c'est à cause de mes fringues le perfecto le jean et les santiag et la boucle de ceinture mais bon j'étais sidéré par la connerie enfin c'était c'était pas c'était sympathique c'est pas mais je suis quand même sidéré par la connerie des touristes voilà et ben voilà pour dalida 7 mai 2024 je me demande les gens quand ils achètent ou qu'ils louent parce qu'il paraît que c'est beaucoup de locations ils savent très bien que c'est la maison de dalida donc ils ouvrent jamais les fenêtres ils sortent jamais ils savent qu'il ya plein de gens qui prennent qui filment qui prennent en photo c'est bizarre elle dit qu'on voit plus rien la femme sur le voici ici on voit quand même mais bon c'est la pancarte ouais date de 1987 37 ans et oui le temps passe à bientôt à tous